bon matin on est rendu au 16e cours et avant de commencer le cours de Tukang je vais vous lire un beau petit texte qui s'appelle les leçons de la vie j'ai demandé à la vie de me donner la force elle m'a donné des épreuves à traverser j'ai demandé à la vie de me donner la sagesse elle m'a donné des problèmes à résoudre j'ai demandé à la vie de me donner la richesse elle m'a donné un cerveau et deux bras pour travailler j'ai demandé à la vie de me donner du courage elle m'a offert des défis à relever j'ai demandé à la vie de me donner de l'amour elle a mis sur mon chemin des gens parfois difficiles à aimer j'ai demandé à la vie de me faire des faveurs elle m'a donné des opportunités dans ma vie je n'ai pas toujours reçu ce que j'ai demandé mais j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin dans ma vie je n'ai pas toujours reçu ce que j'ai demandé mais j'ai toujours reçu ce dont j'avais besoin quand on prend conscience, quand on fait un recul des fois c'est ça qu'on se dit, on se dit si j'avais eu telle personne que je voulais tant dans ma vie tu regardes ça après, tu te dis ouf, je l'ai échappé belle, tu te dis ou tel job, tu te dis j'avais eu telle promotion après ça tu te dis, t'as, ben ouais hey, j'aurais pas topé si j'avais eu cette promotion-là ça n'a pas de sens donc une bonne pratique à vous on va commencer par juste frotter les mains mettez les mains sur le front bonjour front observez les sensations comment je me sens ici et maintenant on met les mains sur le coeur bonjour coeur observez les sensations comment va mon coeur aujourd'hui j'ai-tu des soucis si oui, bon mettez ces soucis-là dans une enveloppe dans une balise dites-vous que vous allez pouvoir les reprendre après la pratique on frotte le ventre bonjour ventre comment ça va aujourd'hui beaucoup de notre vitalité est reliée au ventre donc si vous êtes dans une période plus difficile ben vous pouvez prendre du bioka bioka c'est très très bon faire voir ça dans un supermarché chez l'ami il y avait les films donc ça aide au niveau de la flore intestinale surtout si j'avais pris des antibiotiques pour refaire la flore intestinale donc un bon massage puis on va piller un petit peu dans les genoux on va inspirer si tu me as venez des petits ballons attachés au poignet donc on observe les sensations l'envol les bras accouchements vers le haut on amène vraiment la concentration à observer tous les micro-mouvements ce qui vient calmer le système nerveux ici j'ouvre la poitrine j'expire j'apprécie de respirer d'être en santé on prend le temps d'avoir un mouvement de gratitude pour le fait d'être ici aujourd'hui dans sa maison bien au chaud pour penser aux gens qui sont dans les hôpitaux il y a la chance qu'on a nous de pouvoir se déplacer bouger, respirer voir, entendre toutes ces bénédictions que l'on nous a eu le plaisir d'avoir d'être qui sont dans les hôpitaux qu'on a le fait d'être qui m'a bien Donc, Dieu, ne pas sculpabiliser parce qu'on prend un moment pour respirer. On a beaucoup donné aux autres. Maintenant, on prend un temps pour soi. On observe un peu les sensations. Si vous regardez un beau petit mouvement, je viens séparer les nuages. Très bon mouvement pour les épaules. Je viens plier un petit peu devant. Vous voyez? Donc, là, je travaille au niveau de la colonne. Je vais accueillir toutes les sensations, toutes les sensations au niveau des épaules, des genoux. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'observe. Donc, j'emmène de l'attention. Je développe ma capacité d'attention. C'est un mouvement facile à regarder. Les bras sont ouverts, les épaules sont détendues. Je viens faire un cercle. La main est vers le ciel. Je l'emmène vers le bas. Petit cercle. Je suis la main du regard. Je suis la main du regard. Petit cercle. Ici, regardez, je tourne les mains. Je viens fermer un doigt à la fois. Je viens faire un cercle. Je viens pousser sur les côtés. Je tourne les mains. Je viens fermer un doigt à la fois. Je viens pousser devant. Je viens pousser sur les côtés. Je reviens les poignets vers moi. Je viens fermer un doigt à la fois. Je viens pousser sur les côtés. Je tourne. Petit cercle. Je pousse. Je tourne. J'expire. Je relâche les bras. J'ouvre les bras. Je viens faire des petits cercles avec les poignets. Puis, je vais agrandir les cercles graduellement. Je plie un peu dans les genoux. J'ouvre les bras. Je fais des petits cercles de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment de me mobiliser à tous les petits muscles du corps humain. Ce qu'on ne le fait pas souvent dans la journée. Dans la journée, on est limité à certains mouvements. Il y a juste certaines portions musculaires qui travaillent. C'est ce qui fait que le corps se dégrade plus vite au fil des années. Donc, on ne veut pas ça, hein? Ma fête, c'est le 18 décembre. Elle est 67 ans, c'est bonac. Ça se peut-tu? Quand je pense à ça, par vous, je me dis, voyons donc. C'est presque drôle. C'est tellement drôle. J'en parlais avec mon frère de 68 ans, Richard. On se disait, fuck, on n'est rendu que des vieux, tabarnouche, ça se peut-tu? Mais on peut être vieux dans l'âge, mais chercher à garder sa vitalité de 50 ans, tu sais. Mais pour ça, ça demande vraiment des efforts. Ça demande, tu sais, il faut que tu dormes. Puis, tu manges bien, tu sais. Prendre le temps de manger plus de légumes, plus de fruits, hein? Disant que ça, c'est d'un. Ça demande de prendre soin de soi, tu sais. De se dire, bon, bien, OK, je me fais la barbe à tous les jours, tu sais. Si tu aimes avoir une barbe plus propre, tu sais. Tu dis, OK, je ne me laisserai pas aller, tu sais. Ou tu peux dire, OK, là, je me laisse aller deux, trois jours, mais, tu sais. Quand tu te laisses aller deux, trois jours, tu te dis, ouais, tabarnouche, ça se fait dur. Donc, tu sais, je ne sors rien, mais quand on prend soin de soi, ça nous permet d'être moins dépressif dans des périodes où la température est plus grise ou dans des périodes de pandémie, tu sais. On le voit chez les gens de notre âge, hein, quand on, les gens se laissent aller, tu te dis, voyons, donc, ouf, ils passent un mauvais quart d'heure, bien, souvent, c'est le manque d'énergie, hein. Donc, c'est pour ça, si vous faites vos exercices, même, 20 minutes, une demi-heure, à tous les jours, bien, vous allez avoir moins de périodes dépressées, parce que vous allez avoir une énergie vitale plus forte, plus up to date, tu sais. Si tu ne t'entraînes pas, ton énergie vitale, elle peut tomber facilement, hein, 60%, hein, si tu t'entraînes, mais ton pic, tu vas toujours essayer de le monter un peu plus, à 80, 90%, donc, c'est à ça que ça sert. Donc, je penche un petit peu devant, vous voyez, je remonte. Je remonte. Je remonte. Super beau. On va faire un joli mouvement d'ouverture de la poitrine en pliant le genou devant, vous voyez, ici, regardez, je vais, pousser devant, je viens faire un grand cercle, j'emmène le poids derrière. Je plie le genou, je viens faire un grand cercle, j'ouvre la poitrine, vous voyez, la poitrine est ouverte. Je plie, je reviens. Grand cercle d'ouverture. Très bon mouvement, pour masser la région des poumons, les trapèzes, le cœur, très, très bon mouvement. Super beau. On va faire l'autre côté, je ramène le pied à côté. Je plie le genou, je viens pousser. J'ouvre. J'inspire. J'ouvre et je reçois. Je plie dans le genou. J'ouvre. Donc, c'est un premier d'aller-retour comme dans le guerrier, si vous voulez. J'ouvre. Et je reviens derrière. Ici, regardez, je vais inspirer, monter sur le bout des orteils. Expirez. Je plie dans les genoux, je gonfle le ventre, la poitrine. Je viens prendre ma petite position d'équilibre. J'expire. Donc, facile, facile, facile. Un autre mouvement d'équilibre. Regardez, je vais mettre, allonger ma jambe droite. Le poids du corps est sur le bout des orteils du pied gauche. Regardez, ici, j'inspire. Je soulève le genou. J'expire. J'essaie d'atterrir le pied en même temps que mes bras descendent. J'inspire, j'allonge, j'allonge. Je soulève le genou. Je descends tranquille. Je t'en contrôle, en conscience. Du mouvement. Je change de pied. J'inspire. J'expire. 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 Je prends le montage. J'atterrisse dans le pied. J'expire. 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 Encore une fois. 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 cette pratique. Pour mon propre bien, le bien de tous. Parce que c'est ça mon intention dans le fond. C'est de soigner mon corps, de lui permettre d'avoir une belle énergie que je vais avoir besoin dans la journée. Donc, si vous voulez, je me responsabilise par rapport au type d'énergie que je vais expérimenter. On emmène le poids du corps dans une jambe, on vient faire des petits serres. C'est ça notre responsabilité. Je ne veux pas que tu as mal dans le dos tout le temps, si tu restes assis dans la télé tout le temps. Tu vas pouvoir prendre des cachets peut-être. Ça va endormir la douleur, mais ça ne règlera pas ton problème. Bouge. Prends-toi en main, tu sais. Ça nous rend tellement heureux après. Les journées, moi, je me lève. Tu m'as fait ma pratique. Ça ne me tente pas par tout. Fait que là, je me dis, je vais faire un deal avec toi, Francis. Va sur ton tapis cinq minutes. Fais tes exercices, puis vois ce qui se passe. Fait que même si ça ne me tente pas un coup sur mon tapis, je commence à faire mes petites affaires. Cinq minutes après, après ça, je rentre dans le flot de l'énergie, dans le flot du mouvement. Fait que là, il y a une demi-heure, il y a une heure, une heure et quart qui vient de passer dans mon entraînement. Puis, faire le matin, ça commence tellement bien la journée. C'est une action positive. Fait que t'as beau avoir tous les problèmes que tu veux, si tu commences la journée en faisant une action positive, tu peux être sûr que ça va bien aller. Le contraire est vrai aussi. Si tu te lèves le matin, puis tu te dis, ah fuck, la journée aujourd'hui, c'est écrit, ça va être plate en tabarnouche. Mais tu peux être sûr que ton inconscient va tout faire pour te faire voir les affaires qui sont négatives. Parce que lui, tout ce qu'il veut, ton inconscient, c'est de faire plaisir. Fait que si tu lui dis, ça va être plate aujourd'hui, lui, il va te dire, ok, c'est ça que tu veux, ok, c'est ça, je t'emmène, tu sais. Comprenez la subtilité de comment on fonctionne. On frotte les mains sans, on ouvre les épaules, on fait nos petits tapotements, tapotements sur les mains, on remonte. Donc, j'active le sang. Maintenant, j'active la sensation, sensation, une sensation de chaleur dans le corps. Parfait, quelques petits tapotements dans un peu sous. Sur les fessiers, sur les ventes. On monte à l'intérieur. Ici, regardez, je vais frotter le bras, je frotte le bras, jusqu'au bout des doigts, j'emmène ça jusqu'au bout des doigts, je viens chercher les doigts à la fois, je viens étirer un petit peu les doigts, je coude jusqu'au bout des doigts, même chose d'autre côté, je viens frotter, c'est comme si j'enlevais une pleure, tu sais. Ensuite, je croude, je viens nettoyer, ensuite chaque doigt, je viens étirer un petit peu chaque doigt. Puis, je vais juste faire un petit mouvement de relâchement musculaire partout. Je vais l'entirer doucement, ok, arrête. Les chiens, c'est l'air. Ok, merci beaucoup, n'hésitez pas à me laisser des petits mots, vous pouvez communiquer avec moi aussi sur mon Facebook ou sur francis.renaudhotmail.com laissez-vous des questions et aussi, si vous voulez pratiquer, faire des belles méditations dirigées, allez voir Fabrice Midal. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Donc, Fabrice Midal, c'est très, très bien. Au niveau des exercices, vous pouvez aller voir un prof avec qui j'ai étudié pendant 10 ans le yoga. Vous pouvez aller voir Nicole Bordelot, aller écrire des livres, faire des vidéos. Très, très bien. Vous pouvez aussi aller voir, au niveau du Qigong, un professeur fantastique, Lee Holden, un professeur avec qui je fais des cours sur le web. Donc, merci de votre présence, portez-vous bien, on se revoit bientôt.